Une production Girl Crush Et puis vous allez remarquer que notre studio a changé, c'est parce qu'en effet, on a décidé de prendre la production du podcast entre nos mains, on a bâti un studio de A à Z, brique par brique, et puis ça va s'améliorer, c'est quand même cute, ça va de mieux en mieux. De ce que vous voyez, c'est cute, mais à l'arrière, Anto, il est pas mal pogné dans toutes ces villes-là. D'ailleurs, merci Anto, ça fait plaisir, qui est notre alliée pour ce podcast-là. Donc, directeur sonore, tout ce que vous voulez, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir ce studio-là aujourd'hui. Ouais, et puis on se parle en direct du Girl Crush Headquarters en passant, et puis on part du Girl Crush. Merci Girl Crush. Merci de nous habiller de la tête aux pieds. Donc là-dessus, on vous laisse sur cet épisode. Ah! Oh my God! Bon, on est là, we're back, and we're better. Ah! André, c'est tellement bizarre. André, je suis comme... J'allais dire, je suis stressée. Je suis pas stressée, je suis juste excitée. Fébrile, vraiment. Oui, ça m'a juste vraiment manqué. Moi aussi. Je suis tellement contente d'être là et de parler avec toi aujourd'hui. Oui! Fait que bienvenue en privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on revient sur les derniers mois, puis c'est passé pas mal de trucs. On a vécu pas mal de séparations, autant professionnelles que personnelles. Puis c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Oui. Pour nous, 2021, c'était l'année. Bien, c'est l'année des break-up. Fait qu'en allant, ça s'est quand même dramatique, mais on va tout remarquer là-dedans. Puis, genre, on dirait que pour moi, je vois cette année-là comme une année des break-up parce que, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais vécu autant de séparations en une année. C'est comme, ça m'est jamais arrivé de devoir dealer avec autant de fins de relations professionnelles, de fins de chapitres de ma vie, de fins de relations personnelles aussi. Fait que c'est comme, ça a touché toutes les sphères de ma vie, basically. Fait que c'est quand même assez particulier. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de tout ça, de vous odéter là-dessus, mais aussi de parler juste du fait de comme... T'sais, c'est comment vivre un peu un break-up, puis genre, tout le process qui mène à ça. Exactement. Puis, c'est quand même difficile de prendre cette décision-là, de mettre fin à une relation quelconque. Je trouve ça dur parce que ça touche ton identité. C'est de laisser quelque chose derrière avec plein de souvenirs aussi. Puis, tu sais, le fait de se rendre justement au moment du break-up, c'est comme... ça implique aussi tout un process, bien tout un processus décisionnel, tout un processus de réaliser que ce qui était n'est plus, ou comme ce qui était ne fonctionne plus pour toi, ne fonctionne plus pour la direction que t'essayes de prendre. Fait que juste le simple effet de comme devoir reconnaître qu'il y a quelque chose qui était tellement bien pour toi à une époque de ta vie n'allait plus. Je trouve que c'est tellement difficile en soi parce que comme... T'sais, on peut devenir tellement bien dans notre confort. Puis, t'sais, on dirait que souvent, on entend parler que comme... il faut que quelque chose aille mal pour que tu mettes un terme à quelque chose. T'sais, il faut que quelqu'un t'aille blessé, il faut que quelqu'un a fait genre t'aille mettre un couteau dans le dos. Mais je pense que ça doit tellement pas être comme ça. Puis, t'sais, honnêtement, il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que tu veuilles mettre un terme à un chapitre de ta vie. Bien, c'est bon aussi de se requestionner à savoir si on est bien dans telle ou telle situation. Fait que justement, pour commencer, bien, ça fait un bout qu'on s'est parlé. Puis, nous deux, on a vécu en même temps le genre de break-up de quitter notre petit nid. C'était quand même quelque chose de difficile. Bien, comment tu l'as vécu, toi? Oui, OK. Bien, moi, dans le fond, OK, je sais pas c'est qui dans nos auditeurs qui, pendant la pandémie, est retourné aussi dans les cocons familiaux. Moi, dans le fond, j'ai profité de la pandémie pour aller avec ma famille. Fait que je suis retournée en banlieue, loin de tout. Puis, ça m'a vraiment fait du bien, honnêtement. J'étais vraiment contente de passer tout ce temps-là avec ma famille. Mais, on dirait qu'au bout d'un moment, là, j'étais comme... OK, j'ai hâte de retourner en ville. J'ai hâte de retrouver ma liberté. Mais, dans le fond aussi, c'est surtout qu'au bout d'un moment, bien, comme, tu sais, surtout au début de cet été, on commençait à retrouver la vie normale, là, pas mal. Puis là, moi, je suis encore à Saint-Sulpice. Fait que là, j'étais comme... OK, j'ai juste vraiment hâte de retourner en ville. Fait que ça m'avait juste tellement fait du bien de retourner un peu dans l'action, puis de retrouver un peu cette liberté qui m'avait vraiment manqué. Puis juste de, comme, tout avoir proche. Fait que ça, on dirait que c'était comme... Il y avait beaucoup d'instabilité aussi pendant le début de l'année, parce que j'ai fait un genre de double déménagement. J'ai comme dû déménager... Oh, my God! ...de mon appartement sur le plateau. Mais là, j'ai décidé de faire sous-louer. Fait que là, j'ai déménagé une partie de mes affaires. Mais là, c'est encore des affaires. Fait que là, quand j'ai redéménagé à Montréal, c'était comme... J'avais des affaires à Saint-Sulpice. J'avais des affaires sur le plateau. C'était juste tellement un shit show. Fait que... On dirait que c'était comme tellement d'instabilité à tous les niveaux. Je me sentais comme... Comme si j'étais pitchée au milieu de la mer. Fait qu'il y avait tellement de vagues. Fait que j'étais en train d'essayer de survivre. Puis là, on dirait que juste dans les derniers quelques... Comme deux, trois mois, on dirait que j'ai réussi à trouver le raft de sauvetage. Puis là, je suis en train de me faire tonne. Puis là, j'étais en train de commencer à profiter. Fait que c'est ça. Oui. Puis c'est vrai qu'au début, t'étais quand même ressourcée. Mais là, tu trouves d'autres moyens de le faire dans le Vieux-Port. Oui, c'est ça. C'est ça. Maintenant, je suis rendue dans le Vieux-Montréal. Fait qu'honnêtement, je n'avais tellement jamais envisagé ce quartier-là. C'est vraiment dans le centre de l'action. Puis on dirait que surtout dans les derniers mois, dernières années et tout ça, je me voyais plus comme quelqu'un qui avait besoin d'être proche de la nature, d'avoir comme... Tu sais, du calme et tout ça. Puis là, maintenant, on dirait que c'est comme... Maintenant que je suis en ville, je suis comme... OK, mais j'adore ça! Je suis en train de dire que ça me permet de rallumer une partie de moi que j'avais un peu oubliée. Puis on dirait que vu que j'avais eu comme un peu un genre de party phase, genre vraiment intense quand j'avais comme 16-17 ans. On dirait que pour moi, c'était comme dans le passé. Mais là, maintenant, qu'il y a comme tout, il est en train de réouvrir, je me retrouve à, à nouveau, apprécier le fait de sortir, le fait de m'amuser. Fait que là, je suis comme... OK, là, je rentre à nouveau dans une petite fois, un petit plus rock'n'roll. Oui, il y a une couple d'histoires qui s'en viennent pour ce podcast-ci, hein? Oui, mais OK, mais toi, comment tu l'as vécu? Parce que là, tu es partie de Saint-Jean. Fait que là, toi, avec, tu étais en banlieue. Oui. Puis là, tu es retournée en ville. Ben, honnêtement, en plus, c'est ça, vraiment proche de toi. On est des vraies voisines. Mais ça, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis justement, ça amène un peu à tout ça. Là, tu sais, j'étais bien dans mon confort. J'ai besoin d'avoir un confort psychologique quelque part où je me sens bien. Fait que j'avais vraiment peur du changement. Puis là, en plus, on a vendu la maison familiale. Fait que ça aussi, ça a été vraiment difficile. Mais une fois que c'est fait, je me sens mieux. je pense que je m'adapte bien à un endroit. Puis c'est toujours avec les gens avec qui t'es. Là, c'est sûr, ça amène d'autres petits pépins, la colocation. C'est vraiment différent d'une colocation entre amis, d'être seule ou en famille. Mais, somme toute, je suis vraiment contente. Je pense que je réalise que j'ai besoin d'avoir un petit peu de tout. Fait que mon râle ultime, ça serait d'être à Montréal, mais d'avoir peut-être un pied en banlieue ou en campagne. Oui. Puis le fait de vendre la maison familiale comme ça, comment tu l'as vécu? C'était vraiment difficile parce que c'était vraiment spécial, en fait, parce qu'il y a tellement de souvenirs raccrochés par rapport à cette place-là. Mais après ça, tu y vas et ce n'est plus la même chose. Fait que j'ai essayé de... T'avais-tu encore ta chambre? Oui. T'avais-tu encore ta chambre dans laquelle t'as grandi, que t'es encore telle quelle? Non, pas telle quelle. Comme, pas vraiment. Fait que c'est ça, ça m'a vraiment aidée. Puis je suis allée dans la maison puis j'ai comme dit bye à chaque pièce. J'ai comme vraiment pris le temps. C'est mon chum qui m'a dit de faire ça puis c'était vraiment une bonne idée. Fait que ça m'a full aidée. Mais après ça, quand j'ai comme fermé la porte puis mis la serrure, ah, ça, c'était vraiment difficile. Oui. Mais là, je vois mieux. Oui, c'est ça. Parce qu'en même temps, c'est comme... Ça donne un peu une... un peu une closure. Tu sais, c'est comme la fin de ce chapitre. Oui, je pense que c'est ça qui est plus triste d'une séparation. C'est d'enlever la routine, de faire une closure par rapport à une partie de toi, dans le fond. Mais là, c'est une nouvelle autre partie qui commence puis c'est sûr que là, de vivre au centre-ville, c'est vraiment plus associé à qui je suis, tu sais, ma personnalité qu'avant. Fait que non. Puis là, OK, fait que là, on a parlé de ce genre de séparation de comme nos petits repères qui étaient avant la pandémie et tout ça. Mais là, au travail cette année, on a dû aussi beaucoup dealer avec des ruptures, des fins de relations professionnelles, personnelles et tout ça. Fait que là, avant qu'on rentre dans le juiciness du sujet, j'ai une question pour toi, OK? Vas-y. Est-ce que tu préfères être la personne qui initie le break-up ou la personne victime? Ça sonne comme un gros terme victime. Ouais, victime. Mais la personne qui subit le break-up, basically. Honnêtement, je pense que ça dépend quel type de break-up, mais exemple, qu'on parle d'une relation, bien, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui aime me confronter. Fait que c'est sûr que, bon, pour répondre à ta question, je pense être, je préférerais être la personne qui initie le break-up. Par contre, ça va me prendre pas mal de temps. Je veux être sûre de prendre une bonne décision. Je pense que tu es comme ça aussi. On ne va pas en discuter. Mais c'est ça, je pense être cette personne-là. Puis surtout, je crois que ça dépend aussi c'est quoi ta personnalité. Est-ce que tu es une personne qui aime me confronter? Est-ce que tu es une personne évitante? Est-ce que tu préfères recevoir le mal, justement? Puis tu te dis, bien, au moins, rien n'arrive pour rien. Ce n'est pas moi qui ai, tu sais. OK, puis par le passé, est-ce que c'est toi qui as laissé? Oui. Est-ce que tu t'es déjà faite laissé? C'était comme semi... Oui, il y a quelqu'un qui m'a déjà comme... Tu sais, on a remis ça en question. On est revenus ensemble puis après ça, ça s'est arrêté. Fait que c'est pour ça qu'il y a moyen. Tu ne t'es jamais vraiment faite laissé? Toi non plus. Oui, moi non plus, c'est ça. Fait que c'est difficile à dire, genre, mais je veux dire, moi, ma perception, est-ce que si j'ai toujours été la personne qui a pris la décision, c'est peut-être parce que je préfère être la personne qui prend la décision, je ne sais pas. J'ai juste jamais été dans un contexte que... Bien, est-ce que c'est parce que tu étais comme plus capable? Je me... Admettons, quand je pense à mes anciennes relations, c'est que je me suis toujours comme... Pas tannée, mais on dirait que j'ai comme un peu de « get bored ». Bien, tu sais, ça dépend desquelles, mais comme pour la plupart, ou peut-être qu'il y avait comme quelque chose éventuellement que je ne t'allérais juste pas puis j'étais comme « you know what ». J'ai plus de respect pour moi que pour cette relation en ce moment qui ne me respecte pas assez. Fait que là, j'étais juste comme... Je m'interme à ça. Mais tu vois, comme tu dis, je ne suis pas le genre de personne comme ultra impulsive qui va comme savoir, admettons, du moment qu'il se passe de quoi être wrong, je suis comme... Je n'ai jamais fait de même. Non. Dans tous les contextes où j'ai dû faire un « break-up », ça a pris tellement de temps. C'est tellement long. C'est tellement un long processus parce que justement, je suis comme... Je vais évaluer toutes les possibilités et puis... Oui, puis je le vois que tu es comme ça aussi au niveau professionnel. On a eu tellement de « break-up » professionnel pour justement passer à un autre niveau dans notre business. C'est justement la raison pour laquelle on filme aujourd'hui dans ce studio. C'est parce qu'on n'est plus avec les décors. Oui, c'est ça. Ça, c'est d'ailleurs un des points majeurs. La raison pour laquelle ça a pris tellement de temps qu'on vous revienne aujourd'hui avec un nouvel épisode, une nouvelle saison. C'est ça. C'est qu'on a complètement changé la formule de production derrière le podcast. Vous aussi, aujourd'hui, vous entendez le résultat final, mais derrière tout ça, il y a quand même un gros travail. Il y a quand même tout un « set-up », tout l'équipement, tout ce qui se passe dans le fond bien. Anto. Anto, qui est là aujourd'hui. Hello! Yes! Puis c'est ça. Ça fait que dans le fond, on avait commencé en travaillant avec Québécois. C'était une super belle expérience. Mais à un certain point, on s'est rendu compte qu'on était prêtes à battre de nos propres ailes. dans le fond, en Québécois, c'est vraiment une grosse machine. Puis on avait envie d'essayer quelque chose de différent. On avait envie de voir si on était capables de gérer ça par nous-mêmes. Ça fait que c'était tellement de gestion de, bien, probablement d'annoncer la nouvelle. Oui, vraiment. Mais quand tu travailles avec quelqu'un, que oui, ça va bien, mais que tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'autre peut-être que tu as envie d'essayer, c'était comme de penser comment on allait annoncer ça. Puis souvent, c'est moi qui fais les « break-up » qui fais la nouvelle. Oui, parce que justement, j'aime pas la confrontation. Mais avant, on s'en parle puis finalement, on prend une décision. Puis là, tu es comme, je vais le faire. Je peux être la personne qui l'annonce. Oui, c'est ça. Bon, dire que quand je suis certaine de la décision, je suis comme, ça me dérange pas de le faire. Oui, there's no going back. Nous aussi, on a vraiment un « gut feeling » fort, je trouve. On a un instinct, on a quelque chose qui nous dit « it doesn't feel right ». Puis là, dans ce cas-ci, on était comme, c'est sûr qu'on va avoir un « warehouse ». À ce moment-là, on va avoir une pièce qui va être la salle de conférence qui va être aussi dédiée à avoir une salle de podcast. Puis là, nous voilà. Puis tu sais, j'aime vraiment. Oui, non, c'est fou. Puis j'aime vraiment le « feeling » de ce résultat-là à chaque fois quand on vit des premières fois. Ça fait que ça, ça en était une vraiment, vraiment nice. Oui, c'est ça. Puis on dirait que moi, dans la vie, je suis genre, j'aime pas ça être dans le confort trop longtemps. On dirait que c'est comme, j'aime ça le confort, mais on dirait qu'assez rapidement, ça devient comme normal. Puis là, je suis comme, « what's next? » Tu sais? Ah oui, j'ai remarqué ça le nombre de fois que Lucie me dit, « OK, on fait quoi là? On fait-tu des pop-ups? On a-tu un magasin éphémère? Ou on pourrait peut-être aller en voyage, sauter en parachute? » Oui, mais tu sais, je pense que c'est parce que je remets constamment tout en question. Tu sais, dans le sens que, aussitôt que tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qui est bon là parce que l'erreur, c'est de s'asseoir où est-ce que t'es puis de penser que tout va bien puis que tout est correct. Surtout, là, je parle surtout dans le milieu des affaires. On l'a vu, tu sais, puis ça, on en a déjà parlé dans la première saison-là. On avait parlé de nos erreurs professionnelles de parcours puis justement comment dans e-influence, à un moment donné, on avait reçu une claque d'en face parce qu'on avait fait de l'erreur de penser qu'un événement allait se reproduire comme ça s'était produit initialement dans le premier. Puis ça s'était pas passé comme prévu. Ça fait que c'est ça, encore une fois, là, maintenant, je pense que c'est juste quelque chose que j'essaie d'appliquer, de jamais prendre pour acquis que ce qu'on a en ce moment, c'est le meilleur que ça peut être parce qu'on peut tout le temps améliorer partout. Ça fait que je pense que c'était vraiment ça dans la dernière année. Ça fait que, par rapport à l'entreprise, on a dû couper les ponts avec tous nos partenaires et nos manoeuvres de fonctionner. Ça fait que là, des break-up professionnels, honnêtement, pendant cet été, j'en faisais, on en faisait à chaque mois. Puis à chaque mois, je devais faire le petit speech de comme... Dans des réunions Zoom, en plus, il y a tout le petit blabla un peu, genre... Inutile. Le small talk. C'est ça, de catching up. Là, clairement, c'est nous qui avions demandé à avoir une réunion Zoom. Puis on le sait qu'il faut arriver à la nouvelle. Là, c'est comme... Bon, bien... C'était vraiment un grand plaisir de travailler avec vous aujourd'hui. On doit vous annoncer qu'on va devoir vous quitter. Oui. Mais l'affaire, en plus, c'est que je me dis, il faut tellement bien le prendre quand ça arrive puis il y a du monde qui l'ont vraiment mal pris. Puis c'était pas nécessaire, tu sais. Mais là, aujourd'hui, on look back on it puis on est comme, yes, we did it. Oui. Fait que... Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on spill the tea maintenant qu'on est rendus à la grosse partie? Oui. Fait que... Bon, bien, je peux amener un peu le sujet. On parle de séparation professionnelle, tout ça. C'est sûr qu'une séparation que tu as peut-être vécue il n'y a pas très longtemps et... Vas-y, parle-nous-en. Oui. J'ai du... J'ai du... Le tea, c'est... Le shit. OK. Parfois, comment c'est... Bien, je pense qu'honnêtement, les auditeurs, en ce moment, peuvent commencer à se douter de quelque chose. Dans le fond, bien, initialement, j'y aménageais avec mon copain. Oui. Il y a quelques mois. Puis, bien là, les questions ont commencé à être soulevées depuis les dernières semaines, derniers mois, parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte que je ne publiais pas vraiment par rapport à ma relation sur les réseaux. Puis, je pense que de base, tu sais, il y a eu des moments où est-ce que je publiais plus, il y a eu d'autres moments où est-ce que je publiais moins. Puis, dans les derniers mois, c'était comme une période où est-ce que je publiais moins, juste parce que j'avais comme... pas nécessairement l'impression... Tu sais, je déteste publier quelque chose qui... Attends, je commence ma phrase. Je déteste publier des choses pour lesquelles j'ai l'impression que c'est comme pas authentique, que c'est pas moi. Puis là, j'avais l'impression de publier comme une image de quelque chose qu'on n'était plus, qu'on n'était juste pas. Puis, en fait, avec mon copain, ça faisait... Bien, ça en allait sur nos quatre ans. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais moi, dans le fond, la barre du trois ans, j'avais vraiment ressenti. Fait qu'ici, à nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais il y a beaucoup de recherches, beaucoup de psychologues qui disent que l'amour dure trois ans. C'est vrai, j'ai déjà vu ça quelque part, hein? C'est ça, c'est ça. Fait que c'est quand même assez intéressant puis c'est quand même assez frappant. Puis, tu sais, tu se demandes, OK, comment l'amour peut durer trois ans? Après, ça, on voit des couples que ça fait comme 60 ans qu'on pense ensemble. Fait que, je pense que, justement, je veux dire, je ne veux pas, mais en gros, c'est comme aussi très chimique dans le cerveau. Fait que, tu sais, il y a une partie de ça, mais il y a aussi une partie d'après trois ans, ça fait assez longtemps que tu es impliqué avec la personne que tu commences à te questionner face à l'avenir. Tu commences à te demander, OK, à ce stade, bien, il faut savoir si on veut continuer ensemble, si on veut bâtir des projets de vie ensemble parce que rendu là, bien, comme ça fait quand même trois ans d'une vie puis après trois ans, bien, là, ça commence à faire longtemps dans une vie. Fait que, je pense que c'est quelque chose que, justement, on a vraiment comme ressenti dans notre couple, tous ces questionnements puis toutes ces... C'est un peu incertitudes parce qu'on voulait savoir la réponse de comme, est-ce qu'on se voit aborder un avenir ensemble puis on n'était juste pas capables de répondre à la question. Mais après ça, c'est quand même dur d'avoir le talk. Tu sais, après justement autant d'années, tu sais, comment tu vis avec la personne, comment tu amènes ça, tu sais. Hum-hum. Mais c'est ça, mais moi, je voulais te demander parce que toi, tu as eu plusieurs longues relations. Hum-hum. Puis une pédécoupe. On va passer en... Puis ta plus longue relation, c'était de 5 ans. Oui, 5 ans et demi. 5 ans et demi, c'est ça. Bien, presque 6 ans, oui. Fait que, toi, tu l'as ressenti aussi la barrière du 3 ans. Pour vrai, oui. Puis je suis sûre qu'on peut en témoigner comme avec... Bien, on peut en parler avec plein de gens, mais comme je t'ai dit, j'avais écouté une vidéo là-dessus puis je trouvais que c'était vraiment intéressant. Fait que pour ceux qui vivent ça aussi à la maison, dans votre voiture, peu importe. mais il y a une différence entre aimer puis être amoureux, OK? Puis tu viens d'en parler un peu, c'est exactement ça. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Fait que je vais pouvoir l'expliquer avec ça. Dans le fond, il y aurait deux phases. Puis la première phase, c'est la phase d'enthousiasme. Tu sais, quand tu apprends à connaître quelqu'un où justement, tu commences à être en couple, c'est fou comme tu vis des high parce que tu vis des premières fois, tu es super excitée puis tout ça. Puis tu l'as dit, c'est comme un élément chimique qui se passe dans ton cerveau. C'est la dopamine. Des câlins. C'est la première fois. Tu embrasses d'une certaine manière qu'après trois ans, tu embrasses quand même peut-être de manière différente ou ça ne va pas être aussi naturel. Puis justement, c'est ce qui amène à la deuxième force qui est la phase d'engagement. Fait que vient un moment, tu sais, c'est après trois ans. Fait que vient un moment où tu te poses des questions puis aimer, c'est pas juste, bien, c'est ça, c'est devenu un choix parce que là, tu as les pours de la personne, tu as les contre. Tu vois les défauts, là. Puis c'est de savoir est-ce que je suis prêt ou prête à continuer sachant ces défauts-là? Est-ce que je vais être capable de les supporter pendant toute une vie peut-être? Si vous êtes monogame puis que ça dure longtemps. Fait que moi, je l'ai vécu vers la fin, tu sais, sans en dire trop, mais je ne me sentais pas comme au début. Je n'avais plus autant ces petits papillons-là, mais je les ai quand même étirés. Puis la raison, c'est que, puis comme toi, OK, c'est que je ne voyais pas mon copain tous les jours. Je n'habitais pas avec. Fait que si, exemple, tu vois une personne pendant un an, chaque jour consécutif, ça fait 365 jours. Mais si tu le vois une fois par semaine, bien, ce 365 jours-là devient... Oui, ça s'étire. Ça s'étire. Fait que tu es capable de garder plus longtemps. Mais justement, elle vient un jour où tu habites avec la personne et puis je pense que c'est le deal breaker que tu peux peut-être développer dessus. C'est ça. Dans le fond, j'ai aménagé justement avec cette personne. Puis, honnêtement, ce n'est pas que ça allait mal. Ça se passait super bien parce qu'on s'entend, c'est comme... C'est mon meilleur ami puis un partenaire puis je veux dire, on s'est toujours super bien entendus puis moi, je ne suis définitivement pas quelqu'un de problématique lui non plus. Je suis super calme et tout ça. Fait que, honnêtement, c'était juste... c'était bien. Mais on dirait que quelque chose avait changé. On dirait que je revoyais, j'avais cette photo... Bon, là, ça va me rendre un petit moton dans la gorge. J'avais comme cette photo de nous deux sur le bureau, sur mon bureau que c'était comme une photo de nous... C'est à peu près quand on était... Voyons, je vais y arriver. Fait que c'était une photo de nous deux sur mon bureau que c'était à peu près quand ça faisait deux ans qu'on était ensemble puis je revoyais cette photo-là de nous deux puis j'étais comme... Je voyais que quelque chose aurait changé, t'sais. J'avais juste l'étincelle dans nos yeux puis c'était juste comme... Puis là... En plus, c'est fou, ça m'a rendu comme fou les mots chelots puis... Mais c'est ça puis je me suis juste rendu compte qu'il y avait plein de petites choses dans la relation qui faisaient en sorte qu'on n'était pas nécessairement des bons partenaires sur le plus long terme. Mais non, c'est correct. C'est vraiment correct. C'est ça, fait que... T'sais, honnêtement, nos chemins se sont juste séparés puis je pense aussi que c'est ça, c'est qu'on s'est rencontrés puis moi, j'avais 18 ans puis je pense que quand tu rencontres quelqu'un à cet âge-là, début vingtaine et tout ça, you either grow together or you grow apart. Puis ce qui s'est passé, je pense qu'on a juste « grow apart ». Fait qu'il n'y a rien de négatif, honnêtement. Je n'ai rien à dire comme de mal sur la relation que c'était honnêtement. Comme... pas parfait, je ne veux pas dire parfait. C'était... Oh! C'était super sain comme relation. Ouais, c'est-tu correct? J'ai-tu mal twisté? OK. C'était une relation qui était super saine. Fait que je pense que justement, comme... Ça s'est terminé dans le plus gros respect ever puis... C'est ça. Puis maintenant, je veux dire, on a pris la décision de juste prendre des directions différentes. Fait que là, c'est pour ça, ça répond à beaucoup de questionnements, beaucoup de gens qui me demandaient « est-ce que tu es là? Il est rendu où Thomas? » Je te connais parce que je l'ai déjà moi, je suis comme « fuck ». Enfin, je pense que tout le monde sait que c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis, bien, c'est ça, c'est ça, c'est la réponse. Mais c'est fou parce que tu dis que c'est ça. Soit qu'on grandissait ensemble ou séparés, mais justement, c'est parce que est-ce que tu penses, « est-ce que tu recommanderais au couple de toujours se requestionner à savoir, bon, on est-tu encore sur la même longueur d'onde? » Tu sais, qu'est-ce qui a fait que justement, ça « grow apart » parce que vous n'en êtes pas rendu compte? Bien, c'est ça, je sais. Honnêtement, c'est tellement difficile à dire. Je ne pense pas qu'il y a une chose qui ferait en sorte que les choses se seraient passées différemment. Je pense que c'est juste la vie nous a menés où est-ce qu'on est comme aujourd'hui. Puis, tu sais, peut-être que si les deux, on avait comme mis je ne sais pas, on fait plus d'activités romantiques. Aussi, en même temps, on a quand même vécu collectivement quelque chose de full genre perturbant, à.k. la pandémie, le confinement. Fait que je pense que juste ça aussi, c'est sûr que ça a eu un impact juste par le fait qu'on ne faisait plus d'activités vraiment qui nous faisaient sortir du quotidien, qui auraient peut-être plus ravivé la flamme. Mais autant qu'ils se sont rapprochés du monde que ça les a éloignés. Fait que nous, je pense que ça nous a juste mis dans une rupture qui, éventuellement, va créer tout ça. Fait que là, t'habites-tu seule? Oui. Maintenant, j'habite seule. C'est ça. Comment tu trouves ça d'habiter seule? Honnêtement, c'est... Ça me fait vraiment du bien. Juste parce que ça me rappelle quand je suis partie du nid familial pour la première fois, j'ai eu mon premier appartement seule. Puis honnêtement, à ce moment-là, j'avais adoré ça. Comme moi, habiter seule, je suis vraiment, vraiment bien. j'ai vraiment pas peur quand je suis seule. Je suis vraiment pas quelqu'un de stressée dans la vie. Comme je peux marcher le temps le soir dans la rue puis ça me dérange vraiment pas. Excusez. ça, ça... Il faut quand même que tu fasses attention. Oui. Non, c'est ça. Je vais faire attention, mais... Désolée, encore une fois. Mais c'est ça. Ça me fait du bien un peu de retrouver ce temps-là pour moi parce que je pense aussi que c'est ça qui arrive quand tu habites avec des gens. Tu sais, parce qu'avant d'habiter là, justement, avec mon ex, bien avant ça, j'habitais avec une coloc. Fait que, tu sais, pendant toutes ces périodes-là, c'est comme... C'est plus difficile d'avoir du temps seul. Puis moi, je pense que je suis quand même... Je peux être vraiment extravertie, mais fondamentalement, je pense que je suis plus introvertie parce que la manière que je me recharge, c'est en ayant du temps par moi-même. J'ai besoin d'être en seul pour me ressourcer, pour me sentir vraiment bien. Fait que, on dirait que c'était quelque chose qui était vraiment plus difficile pour moi. Fait que, j'étais toujours un peu plus fatiguée sans même m'en rendre compte juste parce que j'avais tout le temps soutenu plus d'interactions parce que, tu sais, t'habites avec des gens. Fait que, c'est ça, de retrouver tellement de temps par moi-même, je suis comme... Ça me donne envie de faire beaucoup plus de choses pour moi. Fait que là, d'ailleurs, je me suis inscrite à des cours de danse, mais comme tout type de danse. Puis là, justement, je suis comme... On dirait que j'entre une phase dans ma vie qui me semble tellement particulière. Là, on dirait que je suis comme... Je me sens plus femme que jamais. Puis justement, j'ai envie d'exploiter et d'explorer ce côté-là de ma personne. Fait que là, c'est pour ça que je me suis inscrite à des cours de danse, mais comme du pole dancing, du aerial yoga, puis comme plein de choses foules qui vont sortir de ma zone de confort pour justement explorer toute cette nouvelle sensualité puis toute cette jeune femme. Fait que... C'est ça? Wow! Mais je trouve ça tellement le fun parce que justement, je t'ai vu à plusieurs étapes. Tu sais, le breakup, il y a plusieurs étapes à ça que tu laisses la personne ou que tu sois laissée. C'est sûr que ça se fait jamais avec de la joie, là. En tout cas, très rare sont les fois. Fait que je trouve ça bien que tu te ramènes tranquillement à cet état d'esprit-là de prendre soin de toi. Surtout qu'elle a été une femme super occupée, là. Puis, tu sais, ça aurait pu être... Je ne sais pas comment dire, mais ça a pas mal tourné, là, mais dans le sens où, comme, je trouve que slowly, comme, you get back on it, puis de te laisser être toi-même, justement, parmi tout ça. Parce que, on va se rappeler, on était en voyage, que là, tu étais comme... Là, là, je pense qu'il faut que ce soit fait en revenant. Bien oui, c'est ça. C'était rendu que... C'était une pression énorme sur mes épaules parce que, dans le fond, ça faisait des mois que je vivais un peu avec cette incertitude, tous ces questionnements, cette confusion. Puis, justement, ce matin, tellement particulier, OK. Fait que, ce matin, je me suis acheté un deck de cartes d'oracle. Je ne sais pas si tu en as, là. T'en as-tu des Oracle Cards? Oui. Oui, ils sont belles et tiennes, ouais. Oh my God, j'adore. OK. Fait que c'est des cartes, dans le fond, que chaque carte a une signification. Puis, dans le fond, tu peux comme... Il y a plusieurs manières de les utiliser. Il y a même un petit guide qui vient avec. En allemagne, je les adore. Bien, je les adore. C'est la première fois que je les utilisais ce matin. Puis là, j'ai décidé de me faire un genre de petit comme rituel parce qu'hier, c'était le 11 du 11. Fait que c'était une journée super puissante, apparemment, pour la manifestation. Mais hier, je t'avais trop fatiguée. Fait que je répète ce matin. J'ai comme, il n'est pas trop tard. C'est encore le 11 du 11 à quelque part sur la planète en ce moment. Fait que je vais profiter de cette énergie planétaire, OK? Fait que c'est ça, là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que la fin de 2021 va m'amener pour moi? Puis là, je me mets à t'y brasser des cartes. Puis là, j'ouvre les yeux puis il y a comme une carte qui m'attire, mais il y a une autre qui me titille. Fait que là, je suis comme... J'en prends une, puis là, je prends l'autre. Puis là, la... Celle qui m'avait comme titillée que je n'allais pas prendre initialement, c'est la carte de confusion. Puis là, au début, j'étais comme... Voyons, donc, carte de confusion. C'est pour ça que je l'ai pris comme j'étais confused. Je ne voulais pas la prendre, finalement. J'ai fini par la prendre puis là, je l'ai. Mais dans le fond, cette carte-là, ce que ça voulait dire, c'est juste comme... Après tout moment de confusion... Oh, voyons! Je n'arrête pas d'accrocher le micro. Je suis désolée. Donc, au travers, chaque période de confusion, pendant que tu es dedans, il peut y avoir tellement de questionnements puis tu peux te sentir un peu dans un genre de brouillard, de peur. Tu es comme... Tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais au travers de tout ça, tu es tout le temps guidé puis tu vas toujours finir par te rendre au bon endroit. L'univers va te mener au bon endroit. Puis at the end of the day, tu vas arriver à cet endroit-là qui est comme... OK, tu vas avoir de la clarté puis le choix va avoir été fait. Puis chaque période de confusion finit tout le temps par se terminer. Il y a eu bien une fin. On dirait que je vois ça de même. Je suis comme... OK, ça fait tellement des mois que je vivais ce genre de brouillard. Puis c'était super lourd mentalement. Puis là, maintenant, après tout ce brouillard, bien, il vient enfin le beau temps puis la clarté. Puis là, je me sens en haut de la montagne puis je suis comme... Oh my God! Le hike était vraiment difficile. J'étais dans le brouillard. Il y avait plein de chemin. Je me suis trompée plein de fois. Mais finalement, je suis ici. Je suis au sommet de la montagne et je chêne. Wow! C'est vrai que je me sens. Yes! Oui! Puis en plus, dans la vie, on a comme plusieurs piliers. Puis je me rappelle, tu me disais toujours le pilier du couple. Pour moi, c'est quelque chose qui souvent va super bien justement parce qu'on n'est pas des personnes qui apportent un certain problème. C'est difficile. Quand tu as un des piliers qui va moins bien, tout souffre. Bien oui! C'est ça, c'est ça. Puis en plus, c'était tellement stable. Honnêtement, je n'ai rien d'autre à dire. Je vous disais, j'ai tellement d'amis que leur love life, c'était comme des roller coasters. Puis on dirait que moi, ça n'a jamais été un de mes problèmes. Puis là, on dirait que pour la première fois de ma vie, c'était comme plus un genre de struggle. Ça fait que là, c'était vraiment particulier à vivre. Mais c'est ça. Puis là, you can spill the tea sans trop, mais dans ce sens, je sais que tu n'es pas prête à être en couple. Hell, no! Est-ce que tu as appris le genre de next person que tu aimerais avoir dans ta vie? Ça serait quoi le persona? Est-ce que tu as envie d'essayer des choses? Bien, définitivement, c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps dans les dernières semaines à écrire. J'ai recommencé à écrire quasiment à chaque jour pour un peu plus documenter mes pensées par rapport à chaque étape de ce processus de break-up, si on veut. Puis, justement, c'était important pour moi de documenter qu'est-ce qui avait super bien marché en relation puis qu'est-ce qui, admettons, avait moins bien marché parce que le cerveau humain, bien, on oublie. Bien oui. On oublie. Ça fait que, après ça, next thing you know, tu te ramasses dans une nouvelle relation puis là, finalement, c'est juste un copy-paste de ta dernière relation puis là, tu te ramasses genre full impliqué à nouveau puis t'es comme, c'est quoi l'erreur que je viens de faire, tu sais, moi, j'essaie d'éviter de, bien, je veux dire, sans dire que mon couple était une erreur, mais c'était trop un erreur. Oui, je le vois vraiment, vraiment pas de même mais c'est ça, fait que j'ai vraiment fait une genre de liste fait que maintenant, je le sais puis, mais c'est ça, c'est vraiment pas pour tout de suite parce que là, c'est la première fois que je suis célibataire depuis quatre ans puis avant ça, j'avais été célibataire pendant six mois mais avant ça, j'avais été aussi en relation fait que c'est comme, quasiment la première fois que je suis célibataire depuis comme sept ans, genre, fait que c'est vraiment bizarre en même temps, je suis comme, ouais, mais, oh my God, c'est so weird. genre, j'ai tellement envie de se raconter, tu sais, toutes les histoires mais je sais que ça va dans d'autres épisodes mais comment, tu sais, comment tu te sens justement d'être on your own puis est-ce que tu sais comment cruiser, genre? Ben, c'est ça, c'est ça, je suis comme, moi, ça me tente pas d'entretenir des relations par texto, genre, tu sais, ça me tente pas de frirter par texto puis là, c'est comme, je me retrouve à devoir genre figure that all dans le champ. Oh my God, comme c'est tough là, c'est quand même de la job aussi. T'as-tu essayé d'être sur un réseau social de dating? Non, non, j'ai peur, est-ce que je devrais? Oh my God, ça serait tellement drôle par contre, je suis sûre qu'il y a du monde qui penserait que c'est pas toi. Ouais, c'est ça, les gens vont me dire genre, il y a un fake à contre de toi sur Tinder. Ouais. Mais on va voir, honnêtement, j'ai jamais été sur une application de dating non plus. De ta vie. J'ai jamais, je suis jamais allée sur une date d'application de dating, ouais. Oh my God, ça serait parfait de documenter ça. Ah, ça serait quand même bon, hein? Ouais, ta première date ever. J'aimerais y aller puis là, comme ça, ça fait un épisode du podcast que je vais raconter comment la date s'est passée. Yeah, I keep in mind. Ouais, ouais, mais c'est ça, honnêtement, moi, mon mindset en ce moment, je veux juste vraiment me concentrer. C'est tellement une chose qui est tendre à dire, on dirait qu'il y a chaque personne qui sort de relation de ça. J'avais même à concentrer sur moi, c'est vrai. Je veux me concentrer sur moi, je veux me retrouver, je veux vraiment, tu sais, justement, essayer des nouvelles choses aussi. C'est pour ça que je me suis inscrit à une petite cour de danse, genre, je veux commencer à être vraiment active physiquement, parce que comme, justement, dans les derniers mois, on dirait qu'en plus, au travail de tout ça, j'ai été super malade, genre, je suis en train de recover d'une bronchite. Fait que tu sais, on dirait que c'est comme, tu vis tes émotions, fait que là, ton système immunitaire est super bas, fait que là, tu tombes malade. On dirait que moi, c'est tout dans ça qui m'arrive, c'est quand je suis vraiment triste puis je suis vraiment en dente que je tombe malade. Sinon, je ne tombe jamais malade dans la vie. Mais aussi, comme je t'avais dit, moi, j'étais sûre que c'est parce qu'il y avait comme quelque chose que tu gardais en toi et que tu attendais avant de le dire depuis tellement longtemps qu'il était comme été bloqué dans ton chakra de la gorge. Ah, clairement. Mon chakra de la gorge ne se sentait pas bien et a laissé des virus rentrer dans mon corps et prendre le contrôle. Fait que c'est ça, là, je commence à me sentir de mieux en mieux puis je veux juste comme me retrouver puis juste... Tu sais, aussi, c'est tellement le fun de comme... Là, je suis à la part puis je changeais ma musique tellement forte. Je me sens honnêtement comme dans Gossip Girl à chaque jour de ma vie. Tu es le main character, ben oui. Ah oui, je me sens vraiment... C'est vraiment un big main character energy surtout avec le fait que... Tu sais, maintenant, j'habille dans le Vieux-Montréal. Fait que là, on s'entend, là, c'est tellement Jetsut comme Life's House qui allait vous dire « Guys, OK? » Non, mais genre, l'autre soir, admettons, là, je suis allée avec mes girls, on a fait du spinning. Ouais, c'est tellement vrai. Puis genre, tu sais, c'est juste avant mon cours de spinning, j'ai marché deux minutes à pied, j'ai fait mon cours de spinning, on a remarché deux minutes jusqu'à chez nous, on a tous pris nos douches, on s'est chicsi, on est sortis au Flygen, c'est à trois minutes à pied de chez nous. Comme ça, ça a toujours été mon rêve ultime. J'ai toujours habité tellement loin de tout en campagne, je devais faire minimum 30 à 45 minutes de tour pour des amis, aller à l'école. Fait que là, de pouvoir marcher, pour aller à des endroits de nice, ça a complètement changé ma vie. Puis c'est la première fois de ma vie que je vis ça. Fait que je suis comme, c'est fou, là. C'est tellement sick. Mais c'est surtout comme, c'est ça, tu peux être toi-même parce que tu sais, quand t'es en couple, justement, ça je pense que c'est comme le petit désavantage, c'est qu'il faut toujours que tu penses à quelqu'un d'autre puis pas juste à toi, tu sais. Là, tu parles de réaliser des rêves, mais justement, tout ce que n'importe qui t'a déjà dit que t'étais, bien toi, tu peux décider que tu ne l'es plus. Fait que c'est exemple dans les défauts, les qualités que vous vous donniez chacun ici, genre quelqu'un disait que tu ne te ramassais pas. Bien, toi, tu peux te ramasser là et puis décider que t'es la personne la plus organisée parce que t'es toute seule. Il n'y a personne qui est là pour comme critiquer. Fait que si pour toi, être genre clean puis bien ramasser les trucs, c'est d'avoir peut-être des petites graines sur ton tapis ou comme à terre, bien c'est correct parce que c'est tes propres règles. Bien c'est ça, à chaque jour en ce moment, je fais l'exercice justement, je suis comme, qu'est-ce que ma future self ferait en ce moment? Fait que là justement, à chaque fois que je pars pour le travail, je m'assure de clean la pâte puis là, c'est tellement ironique que je les sens en ce moment parce qu'aujourd'hui, c'est la première journée que je suis partie de la pâte puis je ne l'ai pas laissée tant clean que ça. Fait qu'aujourd'hui, je suis partie puis j'étais comme, mon future self ne serait pas fière. C'est pas grave, je vais gérer ça tantôt, on est vendredi, OK, fait que, on n'est pas vendredi. Non, on n'est pas vendredi. Chut! C'est pas grave. Mais, oui, c'est ça, fait qu'en ce moment, je thrive et je découvre une toute nouvelle partie de moi puis c'est un tout nouveau chapitre de ma vie qui commence en fait. Fait que c'est vraiment fascinant. C'est vraiment exciting puis justement, c'est ça que le podcast est all about. En privé, s'il vous plaît, c'est justement de raconter des moments qu'on vit behind the scene dans le fond, nos vies de créatrices de contenu entrepreneur. On va en apprendre plus sur ta vie justement des célibats puis on a plein d'histoires à vous raconter puis ça va être vraiment cool cette saison. Puis honnêtement, je suis tellement contente qu'on commence cette saison alors que j'entende aussi comme ce nouveau chapitre de ma vie. C'est vraiment particulier. Ça tombe. C'est fou là. Oui, c'est ça. Vous allez avoir plein d'anecdotes. Yes! Fait que là-dessus, bien là, on parle, on parle, le temps file. Oui. Fait que c'est déjà, c'est déjà le temps de conclure ce premier épisode de cette troisième saison. Donc, privé s'il vous plaît. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Honnêtement, on a vraiment eu du fun puis justement, une bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant un Instagram si jamais vous voulez nous suivre. Donc, tous nos petits snippets, d'avoir des behind the scenes. On va mettre même des exemples de photos. J'ai tellement de photos de Lucy Angover après avoir vécu des petites soirées. En tout cas, j'ai hâte de partager ça puis ça va être comme une autre façon de connecter avec vous. Oui. Fait qu'on est super hâte. Puis sinon, on est habillé de la tête aux pieds parmi l'autre que Girl Crush. Thank you so much, Girl Crush. Yeah, thank you for sponsoring this episode. Donc, j'ai le set Core Collection dans le Spice. Oui, et moi dans le Almond Latte et je porte la tuque en Mushroom. C'est un petit brun. puis Almond Latte c'est une manœuvre fancy de dire un genre de petit beige qui quitte. Si vous nous voyez quand on choisit les couleurs, c'est tellement drôle. Ah, c'est vraiment drôle cette séance de brainstorming et cette collection est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui. Yes. Ça va! Dès 19h ce soir? Oui, 19h. Oui, 19h. On vous a écouté puis on a changé l'heure. Oui, fait que rendez-vous sur www.girlcouchegang.com pour ce enfant et puis sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain nouvel épisode. Merci! Bye-bye! Bye! Sous-titrage ST' 501